Il était quinze heures quand les premières gouttes de pluie tombèrent sur la route, énormes et foncées, bien rondes. Le ciel était noir, sauvage, fascinant. Le tonnerre applaudissait au-dessus des nuages. Un éclair bleu fourchut tomba sur la terre assez loin devant. Garati avait remis son blouson peu après qu'Ewing avait reçu son ticket, et à présent il en remontait la fermeture et le col. Arknès, le futur écrivain, avait prudemment rangé son cahier dans son sac. Barkovitch s'était coiffé d'un bob jaune en vinyle. Ce chapeau donnait à sa figure un air curieux, mais qu'on aurait su définir. Il regardait par-dessous comme un gardien de phare maussade. Un monstrueux coup de tonnerre claqua. « Ça y est ! » cria Olson. La pluie s'abattit à sceaux. Pendant un moment, elle fut si violente que Garati se trouva tout à fait isolé à l'intérieur d'un rideau de douche ondulant. Il fut immédiatement trempé jusqu'aux os. Ses cheveux ruisselaient. Il leva sa figure vers la pluie en riant. Il se demanda si les soldats pouvaient les voir. Il se demanda si l'on pourrait. Il s'interrogeait encore quand la première averse se calma et qu'il put de nouveau voir autour de lui. Il se retourna vers Stebbins. Il marchait à demi courbé, les deux mains serrées contre son ventre, et Garati crut tout d'abord qu'il avait des crampes d'estomac. Il ressentit d'une sorte de panique, pas du tout ce qu'il avait éprouvé quand Hurley et Ewing avaient été éliminés. Il ne voulait pas que Stebbins s'écroule trop tôt. Il s'aperçut alors que Stebbins protégeait simplement la dernière moitié de son sandwich à la confiture et se retourna vers l'avant, soulagé, en pensant que Stebbins devait avoir une mère assez idiote pour qu'elle n'ait pas pensé à lui envelopper ses sandwichs dans du papier d'argent en cas de pluie. Le tonnerre faisait un bruit d'enfer, des manœuvres d'artillerie lourdes dans le ciel. Garati était en proie à une exaltation soudaine et la pluie semblait le nettoyer de sa fatigue en même temps que de la sueur. Elle avait d'abord redoublé, le giflant durement, mais finalement elle se réduisait maintenant à un crachin régulier. Les nuages s'effilochaient. Personne se retrouva à côté de lui. Il remonta son pantalon. Il portait un jean trop grand pour lui qu'il devait souvent remonter. Il ôta ses lunettes d'écaille, aux verres épais comme des culs de bouteilles, pour les essuyer sur un pan de chemise. Cela lui fit cligner les yeux de cet air égaré des myopes quand ils ôtent leurs lunettes. « Tu as apprécié ta douche, Garati ? » demanda-t-il. Garati hocha la tête. Devant eux, McVryes urinait. Il marchait à reculons, arrosant le bas-côté à une grande distance des autres. Garati leva les yeux vers les soldats. Ils étaient mouillés aussi, bien sûr, mais si cela les gênait, ils ne le laissaient pas voir. Leur figure était parfaitement inexpressive, figure de bois. « Je me demande l'effet que ça fait, » pensa-t-il, de tuer quelqu'un comme ça. « Je me demande s'ils se sentent puissant. » Il se rappela la fille à la pancarte, le baiser, ses fesses. Il avait senti le slip lisse sous le pantalon corsaire. Cela lui avait donné un sentiment de puissance. « Ce type-là, derrière, il ne dit pas grand-chose, » dit tout à coup Baker en désignant Stebbins, dont le pantalon violet était presque noir, maintenant qu'il était trempé. « Non, pas grand-chose, » répondit Garati. McVryes écopa d'un avertissement pour avoir trop ralenti en remontant la fermeture de sa braguette. Ils arrivèrent à sa hauteur, et Baker répéta ce qu'il venait de dire de Stebbins. « C'est un solitaire, et alors ? » répondit McVryes. « Je crois... » « Eh ! » cria Olson, et c'était le premier mot qu'il disait depuis un moment. Il avait une drôle de voix. « Mes jambes sont bizarres. » Garati examina plus attentivement Olson et lutte un début de panique dans ses yeux. Il ne fanfaronnait plus. « Comment ça, bizarre ? » demanda Garati. « Eh bien, comme si les muscles devenaient tout mous, » répondit Olson. « Détends-toi, » conseilla McVryes. « Ça m'est arrivé il y a deux heures, et ça passe. » Du soulagement apparu dans les yeux d'Olson. « C'est vrai ? Puisque je te le dis. » Olson ne répondit pas, mais ses lèvres remuèrent. Garati crut un instant qu'il priait, mais comprit qu'il comptait ses pas. Tout à coup, deux détonations claquèrent, puis une troisième. Ils regardèrent et virent un garçon en pullot vert bleu et pantalon blanc sale à plat ventre dans une flaque de pluie. Il avait perdu un de ses souliers. Garati remarqua qu'il avait des chaussettes de tennis blanches. La suggestion numéro 12 les recommandait. Garati l'enjamba sans chercher à avoir les trous. Le bruit courut que le garçon était mort d'avoir ralenti. Pas d'ampoule ni de crampes, il avait simplement ralenti une fois de trop et avait reçu son ticket. Garati ne connaissait pas son nom ni son numéro. Il pensa que la rumeur le lui apprendrait, mais elle n'en dit rien. C'était peut-être quelqu'un que personne ne connaissait, un solitaire comme Stiebins. Ils avaient maintenant couvert 40 kilomètres de longue marche. Le paysage offrait une succession ininterrompue de bois et de pâturage, avec parfois une maison ou un carrefour où des gens se massaient et agitaient les mains en criant, malgré la pluie fine. Une vieille dame grelottait sous un parapluie noir. Elle n'eut pas un mot, pas un encouragement, pas un sourire. Elle les suivit d'un regard perçant, sans donner aucun signe de vie, sans autre mouvement que celui de sa robe noire agitée par le vent. Au majeur de la main droite, elle portait une large bague avec une pierre violette. Un vieux camé terni fermait son col. Ils traversèrent une voie de chemin de fer désaffectée depuis longtemps. Les rails étaient rouillés et de l'herbe poussait entre les traverses. Quelqu'un buta et tomba, reçut un avertissement, se releva et continua de marcher avec un genou en sang. Il n'y avait plus que 30 kilomètres jusqu'à Caribou, mais la nuit tomberait avant qu'ils y arrivent. Pas de repos pour les pêcheurs, pensa Garati, et il trouva cela comique. Il rit. McVrys leva vivement la tête. « Tu fatigues ? » « Non, il y a un bon moment que je suis fatigué, » dit Garati, avec une certaine animosité. « Pas toi ? » « Oh, continue de danser comme ça avec moi, Garati, et je ne me fatiguerai jamais. Nous raclerons nos souliers sur les étoiles et nous nous suspenderons à la lune la tête en bas. » Il souffla un baiser du bout des doigts à Garati et s'éloigna. Garati le suivit des yeux. Il ne savait que penser de McVrys. Vers 15h45, le ciel s'éclaircit et un arc-en-ciel apparu à l'ouest, où le soleil brillait sous des nuages ourlés d'or. Les rayons en diagonale de la fin du jour coloraient les champs retournés qu'ils longeaient, faisant paraître plus net et plus noirs les sillons qui contournaient les collines. Le bruit du half-track était étouffé, presque apaisant. Garati laissa retomber sa tête et s'assoupit à moitié tout en marchant. Quelque part devant eux, il y avait Freeport. Mais pas ce soir, ni demain. Beaucoup de pas à faire. Un long chemin à parcourir. Il avait encore trop de questions et pas assez de réponses. Toute la marche lui faisait l'effet d'un gigantesque point d'interrogation. Il se dit que tout ça devait avoir une signification profonde, sûrement. Sûrement que tout ça devait apporter une réponse à toutes les questions. Il suffisait de garder le pied sur l'accélérateur. Mais si seulement il pouvait... Il posa le pied en plein milieu d'une flaque et se réveilla en sursaut. Personne le regarda avec curiosité et remonta ses lunettes sur son nez. « Tu sais, le type qui est tombé et qui s'est blessé quand on a traversé les voies ? » dit-il. « Ouais, c'est Zuck, n'est-ce pas ? » demanda Garati. « Ouais, paraît qu'il saigne encore, » répondit l'autre. « C'est où, caribou ? » cria quelqu'un. Garati se retourna. C'était Barkovitch. Son bob débordait de sa poche arrière, faisant une horrible tâche jaune. « Comment veux-tu que je le sache ? » répondit Garati. « On t'énerveux pas, » conseilla MacVrice. « Concentre-toi et marche pour te battre. » « D'accord, moniteur, » répondit Garati. MacVrice tapota l'épaule de Garati. « Tu vas gagner celle-là pour le guipper, mon garçon. » « On dirait qu'on marche depuis toujours, » lui répondit Garati. « Ouais, » fit l'autre. Garati sumecta les lèvres. Il aurait voulu s'expliquer, mais ne savait pas comment. « Tu as entendu parler de ce noyé qui voit toute sa vie repasser devant ses yeux ? » « J'ai dû lire un truc comme ça une fois, ou je l'ai vu dans un film. » « Et t'as jamais pensé que ça pourrait t'arriver pendant la marche ? » MacVrice fit mine de réfléchir. « Dieu de Dieu, j'espère bien que non. » Garati resta silencieux un moment, puis il dit. « Est-ce que tu crois que... » « Oh non, rien. » « Plus merde. » « Non, non, continue, » fit MacVrice. « Est-ce que je crois quoi ? » « Est-ce que tu crois que nous pourrions vivre toute notre vie sur cette route ? C'est ça que je voulais dire. La part de vie que nous aurions eue si nous n'avions pas... Enfin, tu sais. » MacVrice fouilla dans sa poche et en tira un paquet de cigarettes mélo. « Cigarette ? » « Non, je ne fume pas. » « Moi non plus. » MacVrice fera quand même une cigarette dans sa bouche. Il sortit une pochette d'allumettes avec une publicité de sauce tomate. Il alluma la cigarette, aspira de la fumée et la souffla en toussant. Garati se rappela la suggestion numéro 10. « Économisez votre souffle. Si vous avez l'habitude de fumer, essayez de ne pas le faire durant la longue marche. » « Je pensais que j'apprendrais, » se défendit MacVrice. « C'est de la merde, hein ? » dit tristement Garati. MacVrice le dévisagea, étonné, et jeta la cigarette. « Ouais, je crois que... » « Pas raison. » À 16 heures, l'arc-en-ciel avait disparu. Davidson, le numéro 8, ralentit et se trouva dans le groupe. C'était un beau garçon, s'il n'avait eu le front couvert d'acné. « Ce type, Zuck, il souffre vraiment, » annonça-t-il. La dernière fois que Garati l'avait vu, il avait un sac à dos, mais il avait dû s'en débarrasser. « Il saigne encore ? » demanda MacVrice. « Comme un cochon égorgé, » répondit l'autre. « C'est drôle, l'ironie des choses, hein ? On tombe n'importe quand, on se couronne le genou, pas de bobos. » « Il a besoin de points de suture, » dit Davidson en montrant la chaussée. « Regardez ça. » Garati regarda et vit des petites taches foncées, séchant sur le goudron. « C'est du sang ? » « Hein, c'est pas de la gelée de groseille ? » « Et a-t-il peur ? » demanda Olson d'une voix mal assurée. « Oh, il dit qu'il s'en fout. Mais moi, j'ai peur, » avoua Davidson, qui avait de grands yeux gris. « J'ai peur pour nous tous. » Ils continuèrent de marcher. Baker leur signala une autre pancarte, Garati. « Oh, merde ! » marmonna Garati sans lever les yeux. Il suivait la traînée de sang de Zuck, comme Daniel Boone traquant un Indien blessé. Elle serpentaient lentement de part et d'autre de la ligne blanche. « McVryce, » dit Olson. Sa voix s'était radoucie depuis une heure ou deux. Finalement, Garati aimait bien Olson, malgré ses airs de bravache. Mais il n'aimait pas voir Olson effrayé, et Olson l'était, ça apparaissait évident. « Quoi ? » fit McVryce. « Ça ne s'en va pas. Ce truc des muscles mous dont je te parlais, ça ne passe pas. » McVryce ne répondit pas. Sa cicatrice était très blanche, à la lumière du couchant. « Ça me fait l'effet que mes jambes vont s'écrouler comme une mauvaise fondation. Mais ça ne va pas m'arriver, » dit. « Hein ? Ça ne va pas m'arriver, » demanda Olson d'une voix un peu trop aiguë. McVryce ne répondit toujours pas. « Je pourrais avoir une cigarette, » demanda Olson, retrouvant une voix sourde. « Ah ouais, et tu peux garder le paquet. » Olson alluma une des mélos avec l'aisance de l'habitude, tenant l'allumette au creux de la main, et il fit un pied de nez à un des soldats qui l'observait du half-track. « Ça fait au moins une heure qu'ils montent à l'œil les fumiers. Ils ont un sixième sens pour ça. » « Ça vous plaît, hein, les gars ? » cria-t-il. « Vous aimez ça, c'est pas vrai ? » Plusieurs marcheurs se retournèrent et puis se détournèrent vivement. Garati aussi voulut se détourner. Il y avait un signe avant-coureur de crise de nerfs dans la voix d'Olson. Les soldats le regardaient d'un air impassible. Garati se demanda si la rumeur allait bientôt circuler sur Olson et il ne put réprimer un frisson. À 16h30, ils avaient couvert un peu plus de 48 kilomètres. Le soleil était sur le point de se coucher, laissant une traînée rouge sang sur l'horizon. Les nuages d'orage s'étaient déplacés vers l'est et au-dessus de leur tête, le ciel était d'un bleu plus profond. Garati pensa de nouveau à son hypothétique noyé. Pas si hypothétique que ça, la nuit qui arrivait était comme de l'eau qui les recouvrirait tous. Un frémissement de panique lui serra la gorge. Il fut soudain tout à fait certain qu'il voyait la lumière du jour pour la dernière fois de sa vie. Il voulait que le crépuscule dure des heures. « Avertissement ! Avertissement numéro 100 ! Troisième avertissement ! » Zuck tourna la tête. Il avait une expression étonnée, égarée. La jambe droite de son pantalon était couverte de sang séché. Tout à coup, il se mit à courir. Il serpenta parmi les marcheurs comme un pilier de rugby crevé avec un ballon ovale sous le bras. Il courait avec cette même expression égarée. Le half-track accéléra. Zuck l'entendit et courut plus vite, d'une allure bizarre, saccadée. Il boitait un peu. Sa blessure au genou se rouvrit et quand il déboucha à découvert en avant du peloton, Garati vit les gouttes de sang frais s'écraser sur la chaussée. Zuck gravit en courant la côte suivante et pendant un instant resta au sommet, profilé sur le ciel rouge, une silhouette noire figée un pied en l'air comme un épouvantail en pleine fuite. Puis il disparut et le half-track le suivit. Les deux soldats en avaient sauté et marchaient à côté des garçons, impassibles. Personne ne dit mot. Ils écoutaient, tous. Pendant un long moment, il n'y eut aucun bruit. Un moment incroyablement long. Rien qu'un oiseau et les quelques premiers criquets de mai et quelque part derrière eux le vrombissement d'un avion. Enfin, ils entendirent un coup de feu, un temps et une deuxième détonation. « Le coup de grâce ! » souffla quelqu'un. En arrivant en haut de la côte, ils virent le half-track arrêté sur le bas-côté, à 800 mètres. De la fumée bleue montait de son pot d'échappement. De Zuck, pas une trace, pas la moindre. « Où est le commandant ? » glapit quelqu'un. « Je veux voir le commandant, don de Dieu. Où est-il ? » Sous la panique, la voix devenait stridente. C'était celle de Gribble, numéro 48. Les soldats marchant sur le bas-côté ne répondirent pas. Personne ne répondit. « Est-ce qu'il fait un autre discours ? » cria Gribble. « C'est ça qu'il fait ? Eh ben, c'est un assassin. Voilà ce que c'est. Un assassin. Je vais lui dire. Vous croyez que j'oserai pas ? Je lui crierai au nez. Au nez que je lui crierai. » Dans sa rage, il avait ralenti. Il s'était presque arrêté et les soldats s'intéressèrent enfin à lui. « Avertissement ! Avertissement, numéro 48. » Gribble trébucha, s'arrêta, puis repartit d'un bon pas. Il marcha en regardant ses pieds. Bientôt, ils arrivèrent au halftrack qui les attendait. Le véhicule se remit en marche en roulant ou pas à côté d'eux. Vers 16h45, Garati dina, un tube de concentré de thon, quelques snappy crackers tartinés de fromage et beaucoup d'eau. Il dut faire un effort pour s'en tenir là. On pouvait demander un bidon n'importe quand, mais il n'y aurait pas de nouveau concentré avant le lendemain 9h. Et il pourrait avoir envie d'un encas à minuit. Il pourrait avoir besoin d'un casse-croûte à minuit. « C'est peut-être une question de vie ou de mort, » dit Baker, « mais ça ne te coupe pas l'appétit. » « Je ne peux pas me le permettre, » répliqua Garati. « Je n'ai pas envie de tourner de l'œil vers deux heures du matin. » Ça, c'était une pensée réellement désagréable. On ne saurait rien, probablement. On ne sentirait rien. On se réveillerait simplement dans l'éternité. « Ça donne à penser, hein ? » murmura Baker. Garati le contempla. Dans le soir tombant, la figure de Baker était douce, jeune, belle. « Ouais, j'ai pensé à tout un tas de trucs, » dit Garati. « Quoi, par exemple ? » « Lui, d'abord, » répondit Garati en désignant Stibbins de la tête, qui marchait toujours au même pas qu'au départ. Son pantalon séchait sur lui. Il avait la figure dans l'ombre, et il réservait encore sa moitié de sandwich. « Pourquoi, lui ? » « Je me demande pourquoi il est là, et pourquoi il ne dit rien, » dit Garati. « Et s'il va vivre ou mourir ? » « Mais nous allons tous mourir, Garati, » répondit Baker. « Oh non, pas ce soir. Enfin, espérons-le. » Garati maîtrisait bien sa voix, mais un frisson le secoua. Il ne savait pas si Baker l'avait vu. Ses reins se contractèrent. Il fit demi-tour et baissa la fermeture de sa braguette en marchant à reculons. « Qu'est-ce que tu penses du prix ? » demanda Baker. « Je ne vois pas à quoi ça sert d'y penser, » répliqua Garati tout en urinant. Il finit de se soulager, referma son pantalon et refit demi-tour, heureux d'avoir accompli l'opération sans écoper d'un avertissement. « Moi, j'y pense, » dit Baker d'une voix rêveuse. « Pas tant au prix qu'à l'argent. Tout cet argent. » « Les riches ne rentrent pas au royaume des cieux, » dit Garati. Il regarde à ses pieds les seules choses qui l'empêchaient de découvrir s'il y avait ou non un royaume des cieux. « Alléluia, » dit Olson. « Il y aura des rafraîchissements après le service religieux. » « Tu es croyant ? » demanda Baker à Garati. « Non, pas particulièrement, » répondit-il. « Moi, je ne cours pas après le fric. » « Tu pourrais, si tu avais été levé à la soupe aux pommes de terre et aux blettes, » répondit Baker. « Et de la viande, seulement quand ton papa avait de quoi acheter des cartouches. » « Oui, évidemment, ça changerait tout, » reconnut Garati. Et il prit un temps sans savoir s'il fallait ajouter quelque chose, mais ce n'était jamais le plus important. » Il vit que Baker le regardait sans comprendre et d'un air un peu méprisant. « On ne l'emporte pas avec soi, c'est le verset suivant, » dit McVryse. Garati lui jeta un coup d'œil. McVryse arborait encore cet exaspérant sourire en coin. « Ben quoi, c'est vrai. Nous n'apportons rien dans ce monde, et c'est sûr que nous n'en emportons rien. » « Oui, mais entre les deux, c'est plus agréable de passer le temps dans le confort, tu ne crois pas ? » dit Baker. « Oh, le confort ! Merde, tiens. Si un de ces porte-flingues dans ce foutu half-track te tuait, pas un tout bib au monde ne te rendrait la vie avec une transfusion de billets de vingt ou de cinquante, » lui répondit Garati. « Mais je ne suis pas mort, » murmura Baker. « Ouais, mais ça pourrait t'arriver, » dit Garati, en trouvant soudain que c'était très important de le lui faire comprendre. « Et si tu gagnais ? Une supposition que tu passes six semaines à réfléchir à ce que tu vas faire avec tout ce fric. Parlons pas du prix, rien que le fric. Et puis la première fois que tu sors pour aller acheter quelque chose, tu te fais écraser par un taxi. » Harkness était arrivé et marchait maintenant à côté d'Holson. « Oh, pas moi, mon vieux. La première chose que je ferais, je m'achèterais toute une compagnie de taxi. Si je gagne, je ne marcherais jamais plus. » « Non, mais tu ne comprends pas, » cria Garati, exaspéré. « Soupe aux patates ou filets de bœuf, château ou taudis, une fois qu'on est mort, c'est fini. On vous colle sur la dalle froide, comme Zuck et Ewing, et c'est marre. Le mieux, c'est de prendre ça au jour le jour. C'est tout ce que je voulais dire. Si les gens vivaient au jour le jour, ils seraient bien plus heureux. » « Oh, l'étincelant flot de conneries ! » s'écria McVry. « Sans blague ? » cria Garati. « Qu'est-ce que tu comptes faire, toi, hein ? » « Eh bien, en ce moment, j'ai plus ou moins adapté mon horizon, c'est vrai. » « Ben tiens, » grommela Garati. « La seule différence, c'est qu'en ce moment, nous sommes plongés dans une affaire de mort. » Un silence total suivit ces mots. Arknay sauta ses lunettes et les essuya vigoureusement. Olson avait un peu pâli. Garati regretta de les avoir prononcés. Il était allé trop loin. Derrière eux, très clairement, quelqu'un dit alors. « Bravo, très bien. » Garati se retourna, certain que c'était Stibbins, bien qu'il n'eût jamais entendu sa voix. Mais comment le savoir ? Stibbins regardait fixement la route. « Je crois que je me suis laissé emporter, » marmonna Garati, encore que ce ne fut pas lui qui se fut laissé emporter, c'était Zuck. « Quelqu'un veut un biscuit ? » Il les offrit à la ronde et il fut bientôt aux 17h. Le soleil paraissait suspendu juste au-dessus de l'horizon. La terre se serait-elle arrêtée de tourner ? Les trois ou quatre tout feu tout flamme qui étaient encore en avance sur le peloton avaient un peu ralenti et n'étaient plus qu'à une cinquantaine de mètres devant le groupe. Garati avait l'impression que la route devenait une sournoise combinaison de côtes sans descente. Il pensait que s'il en était ainsi, il ne tarderait pas à avoir besoin de masque à oxygène quand son pied se posa sur une ceinture de ravitaillement abandonnée. Surpris, il releva les yeux. C'était celle d'Olson. Ses mains tâtonaient à sa taille. Il fronçait les sourcils d'un air étonné. « Je l'ai lâché, » expliqua-t-il. « Je voulais manger quelque chose et je l'ai lâché. » Il rit comme pour bien montrer que c'était une stupidité, mais le rire s'arrêta net. « J'ai faim, » dit-il. Personne ne répondit. À ce moment, tout le monde était déjà passé et il n'était pas question de rebrousser chemin. Garati tourna la tête et vit la ceinture à concentrer d'Olson en travers de la ligne blanche discontinue. « J'ai faim, » répéta patiemment Olson. Le commandant, ça lui a fait plaisir. Quelqu'un qui est plein d'enthousiasme pour la marche. C'était bien ce qu'Olson avait dit en revenant de prendre son numéro. Garati fit l'inventaire des poches de sa ceinture. Il lui restait trois tubes de concentré et des Snappy crackers au fromage. Le fromage était plutôt naze. « Tiens, » dit-il à Olson, et il lui donna le fromage. Olson ne dit rien, mais il le mangea. « Mousquetaire ! » raya McVrys avec son sourire en coin. À dix-sept heures trente, le crépuscule voilà l'atmosphère. Quelques lucioles apparurent voltant sans but. Une brume de terre s'amassait, laiteuse, dans les fossés et canaux d'irrigation. Quelqu'un devant demanda ce qui arriverait s'il y avait tant de brouillard qu'on quittait accidentellement la chaussée. L'inimitable voix de Barkovitch répliqua aussitôt, méchamment. « Qu'est-ce que tu crois du con ? » « Quatre de moins, » pensa Garati. Huit heures et demie de route, et seulement quatre disparus. Il ressentait un petit pincement au creux de l'estomac. « Jamais je ne tiendrai plus longtemps qu'eux, plus que tous, mais d'un côté, pourquoi pas ? Il faut bien qu'il y en ait un. » Les conversations cessaient avec le jour. Le silence devint oppressant. La nuit proche, la brume de terre amassée en courte nappe, tout paraissait parfaitement réel, et à la fois absolument irréel. Il avait besoin de Jan, ou de sa mère, d'une femme, et se demandait ce que diable il faisait là, et comment il avait pu s'y engager. Il ne pouvait même pas se trouver des excuses en prétextant que tout n'avait pas été clair, parce que cela l'avait été. Il n'était pas le seul non plus. Il y avait actuellement quatre-vingt-quinze autres imbéciles dans ce défilé. Il se sentait de nouveau une boule dans la gorge, qui l'empêchait de bien avaler. Il aperçut qu'un garçon devant lui sanglottait doucement. Il ne l'avait pas entendu commencer, et personne ne lui avait fait remarquer. C'était comme si ce bruit avait toujours existé. Plus que seize kilomètres jusqu'à Caribou, et au moins là, il y aurait de la lumière. Cette pensée ranima un peu Garati. Au fond, tout allait bien, non ? Il était en vie, et ça ne servait à rien de s'inquiéter à l'avance de ce qui serait ou ne serait pas. Comme disait Mac Vries, il fallait adapter son horizon. À dix-sept heures quarante-cinq, le bruit courut qu'un nommé Travine, un des meneurs du début, qui avait lentement reculé à travers le peloton, avait la diarrhée. Garati ne put d'abord y croire, mais quand il vit Travine, il comprit que c'était vrai. Le garçon marchait en tenant son pantalon. Chaque fois qu'il s'accroupissait, il écopait d'un avertissement, et Garati, écoeuré, se demanda pourquoi Travine ne se laissait pas simplement aller sur ses jambes. Mieux valait être sale que mort. Mais Travine avançait cassé en deux, comme Stevens tout à l'heure sur son sandwich, et chaque fois qu'il frissonnait, Garati devinait qu'une nouvelle colique le tenaillait. Il était dégoûté. Pas de fascination là-dedans, pas de mystère. C'était un garçon avec un mal de ventre, pas plus, et il était impossible de ne pas éprouver du dégoût et une espèce de terreur animale. Son propre estomac gargouilla désagréablement. Les soldats observaient très attentivement Travine. Il le guettait. Finalement, Travine s'accroupit, tomba à demi et fut tué, culotte baissée. Il roula sur lui-même et contempla le ciel en grimaçant, laid et pitoyable. Quelqu'un vomit bruyamment et reçut un avertissement. Garati eut l'impression que le type vomissait tout son ventre. « Il sera le prochain ? » annonça tranquillement Harkness. « En boucle là ! » gronda Garati d'une voix étranglée. « Vous ne pouvez pas fermer vos gueules, non ? » Personne ne répondit. Harkness eut l'air honteux. Il se remit à astiquer ses lunettes. Le garçon qui avait vomi ne fut pas abattu. Ils passèrent devant un groupe d'adolescents enthousiastes, assis sur une couverture et qui buvaient des coques. Ils reconnurent Garati et se levèrent pour l'honorer d'une ovation. Il en fut gêné. Une des filles avait de très gros seins. Son copain les regardait baloter tandis qu'elles sautaient sur place. Garati se dit qu'il était en train de devenir un obsédé sexuel. « Regarde-moi, c'est Robert ! » dit Personne. « Bon Dieu de bon Dieu ! » Garati se demanda si elle était vierge, comme lui était puceau. Ils longèrent une mare paisible, presque parfaitement ronde, légèrement embrumée. Elle avait l'air d'un miroir voilé et, dans la mystérieuse jungle de plantes aquatiques poussant sur les bords, un crapaud coassait de sa voix rauque. Garati se dit que cette mare était la plus belle chose qu'il eût jamais vue. « Cet état est bougrement grand ! » cria Barkovitch à un garçon qui le précédait. « Oh, ce type-là me casse royalement les couilles ! » déclara solennellement McVrise. « En ce moment, mon unique but dans la vie est de durer plus longtemps que lui. » Olson récitait un « Je vous salue, Marie ! » Alarmé, Garati le regarda. « Il a eu combien d'avertissements ? » demanda personne. « Aucun, que je sache ! » répondit Baker. « Ouais, mais il n'a pas trop bonne mine. » « Au point où nous en sommes, personne n'a bonne mine, » dit McVrise. Un nouveau silence tomba. Garati eut pour la première fois conscience d'avoir mal aux pieds, pas simplement aux jambes, celle-ci l'inquiétait depuis quelque temps, mais aussi aux pieds. Il remarqua qu'il marchait inconsciemment sur l'extérieur de la plante et que de temps en temps, quand il posait son pied à plat, il grimassait. Il ferma son blouson jusqu'en haut et releva son col. L'air était encore vif et humide. « Hé, là-bas ! » s'exclama gaiement McVrise. Garati et les autres se tournèrent vers la gauche. Ils longeaient à un cimetière, au sommet d'une petite éminence herbue, entourée d'un mur de pierre. Le brouillard se glissait lentement parmi les tombes. Un ange à ailes cassées les contemplait avec des yeux vides. Un oiseau, perché au sommet d'un mât de drapeaux rouillés, relique d'un jour de fête patriotique, poussa son cri. « Mon premier reçuaire, » dit McVrise. « C'est de ton côté, Ray. Tu perds tous tes points. Tu connais ce jeu ? » « Tu causes trop, » grommela Olson. « Qu'est-ce que tu reproches au cimetière, Henri, mon vieux ? Un endroit superbe, préservé, comme disait le poète. Un bon cercueil étanche et... « Oh, ta gueule ! » fit Olson. « Et merde ! » rétorqua Mike Vrise, sa cicatrice très blanche dans le crépuscule. « Ça ne t'inquiète quand même pas de mourir, pas vrai, Olson ? Comme disait aussi le poète, c'est pas tant la mort, c'est de rester si longtemps dans le tombeau. C'est ça qui te tracasse, patate ? Allons au lecker, Charlie. Vive les lendemains qui... » « Mais fous-lui la paix ! » conseilla Baker. « Et pourquoi ? Il est très occupé à se convaincre qu'il peut se défiler quand il voudra. Que s'il se couche tranquillement et meurt, ce ne sera pas aussi grave qu'on le dit. Eh ben, je vais pas le laisser s'en tirer comme ça. » « S'il ne meurt pas, ce sera toi, » dit Garati. « Ouais, je m'en souviens, » rétorqua McVryse en adressant à Garati son sourire en coin. Seulement cette fois, il n'y avait pas mis le moindre humour, et soudain McVryse avait l'air furieux, presque effrayant. « Celui qui l'oublie, ce con-là, » ajouta-t-il. « J'en ai assez, » dit Olson d'une voix lamentable. « J'en ai marre. » « Plein d'enthousiasme pour la marche, » lui rappela McVryse. « C'est pas ce que tu disais ? Alors quoi, merde, t'as qu'à tomber et mourir, tiens. » « Mais laisse-le tranquille, » dit Garati. « Oh, écoute-moi, Ray. » « Non, écoute, toi, » reprit Garati. « Un Barkovitch, ça suffit. Laisse-le s'arranger à sa façon. Pas de mousquetaire, souviens-toi. » McVryse retrouva son sourire. « D'accord, Garati, t'as gagné. » Olson ne dit rien. Il continua simplement de mettre un pied devant l'autre. La nuit tomba à 18h30. Caribou, à 9 km maintenant, s'annonçait par un halo lumineux dans le ciel. Il y avait peu de badauds le long de la route pour les voir entrer en ville. Tout le monde devait être chez soi pour dîner. Le brouillard était froid autour des pieds de Ray Garati. Des lambeaux de brume planaient sur les hauteurs, comme des bannières spectrales. Les étoiles apparaissaient dans le ciel. Vénus étincelait, la grande ours avait gagné sa place habituelle. Il connaissait bien les constellations. Il indiqua Cassiopée à personne qui ne fit que grogner. Il pensa à Jan, sa môme, et fut pris d'un petit remords au souvenir de la fille qui l'avait embrassée. Il ne se rappelait pas exactement comment elle était, mais il l'avait excitée, quand il lui avait pincé la fesse surtout, et que se serait-il passé s'il lui avait mis la main entre les jambes. Il sentit comme un ressort dans son bas-ventre qui le fit un peu grimacer tout en marchant. Jan avait des cheveux longs jusqu'à la taille. Elle avait seize ans. Ses seins n'étaient pas aussi gros que ceux de la fille qui l'avait embrassée. Il avait beaucoup caressé ses seins. Elle le rendait fou. Elle refusait de se donner à lui et il ne savait pas comment l'y décider. Elle voulait et ne voulait pas. Garati n'ignorait pas que certains garçons s'avaient persuadé une fille, mais il n'avait peut-être pas assez de personnalité ou pas assez de volonté pour la convaincre. Il se demanda combien des autres étaient puceaux. Gribble avait traité le commandant d'assassin. Il se demanda si Gribble était puceau et jugea qu'il devait l'être. Ils entrèrent dans la ville de Caribou. Là, il y avait la grande foule et un camion d'actualité d'une des chaînes de télévision. Une batterie de projecteurs baignait la chaussée d'une chaude lumière blanche. On avait l'impression de plonger soudain dans un doux lagon ensoleillé. Un gros journaliste en costume trois pièces trottina le long de la colonne, brandissant son micro sous le nez de divers marcheurs. Derrière lui, un technicien dévidait un tambour de câble électrique. « Comment ça va ? » demandait le journaliste. « Ok, je crois que je vais bien, » répondit l'un des marcheurs. « Fatigué ? » « Oui, vous savez quoi, ouais, mais je vais bien quand même. » « Et qu'est-ce que vous pensez de vos chances en ce moment ? » « C'est pas bonne, je crois. Je me sens encore assez costaud. » Il demanda à un grand gaillard, Scram, ce qu'il pensait de la longue marche. Scram rit en répondant que c'était le plus gros putain de truc qu'il eut jamais vu. Le journaliste fit avec deux doigts au technicien le signe de coupé. L'un d'eux hocha la tête d'un air blasé. Peu après, il arriva au bout de son fil de micro et retourna vers le camion en essayant de ne pas l'emmêler. La foule, attirée par la télévision tout autant que par les marcheurs, l'acclama bruyamment. Des posters du commandant étaient brandis et agités en cadence au bout de perches si neuves qu'elles saignaient encore de sève. Quand les caméras s'élevaient au-dessus des marcheurs, les spectateurs derrière se mettaient à encore plus frénétiquement en agitant la main à l'intention de la tante Betty ou de l'oncle Fred. Ils tournèrent un coin de rue et passèrent devant une boutique dont le patron, un petit homme en veste et pantalon blanc taché, avait installé un distributeur de boissons non alcoolisé sous une banderole annonçant « Tournée gratuite offerte aux marcheurs » avec les compliments du supermarché Dev. Une voiture de police était garée à côté et deux agents expliquaient patiemment à Dev, comme ils devaient le faire tous les ans, que le règlement interdisait aux spectateurs d'offrir toute espèce de concours ou de rafraîchissement aux concurrents. Ils longèrent l'usine à papier de caribou, une énorme bâtisse noire de suie au bord d'une rivière polluée. Les ouvriers faisaient la haie derrière le grillage en criant des encouragements et en agitant les mains. Une sirène retentit quand passa le dernier marcheur, Stibbins, et Garati, en se retournant, vit les hommes rentrer en rang dans l'usine. « Il t'a demandé ? » interrogea une voix stridente. Avec un sentiment de grande lassitude, Garati se tourna vers Gary Barkovitch. « Qui m'a demandé quoi ? » « Le journaliste du con. Est-ce qu'il t'a demandé comment ça allait ? » « Non, il n'est pas venu jusqu'à moi. » Il souhaita que Barkovitch s'en aille, comme il souhaitait que disparaisse sa douleur aux pieds. « Moi, ils m'ont demandé, » insista Barkovitch. « Et tu sais ce que je leur ai répondu ? » « Non. » « Eh ben, je leur ai dit que je me sentais en pleine forme, » déclara avec agressivité Barkovitch, dont le bob jaune battait toujours sur la fesse. « Je leur ai dit que je me sentais vraiment fort. Je leur ai dit que j'étais prêt à continuer comme ça éternellement. » « Et tu sais ce que je leur ai encore dit ? » « Oh, ferme-la, » dit personne. « Qui t'a sonné, grand mochard ? » riposta Barkovitch. « Mais va-t'en, » dit McVrys. « Tu me donnes mal à la tête. » De nouveau vexé, Barkovitch remonta le long de la colonne et harponna Collie Parker. « Est-ce qu'il t'a demandé ? » « Oh, fous-moi le camp, » répondit l'autre, « avant que je t'arrache le nez et que je te le fasse bouffer. » Barkovitch battit aussitôt en retraite. Le bruit avait couru que Collie Parker n'était vraiment pas commode. « Ce type me rend dingue, » dit personne. « Il serait ravi de t'entendre, » lui dit McVrys. « Il adore ça. Il a également dit à ce journaliste qu'il comptait danser sur un tas de tombes. Et il le pense, tu sais. C'est ça qu'il soutient. » « Eh ben, la prochaine fois qu'il viendra, je crois que je lui ferai un croche-pied, » dit Olson, dont la voix était maintenant morne, hélas. « Non, non, » condamne McVrys. « Règle numéro huit, pas de geste malveillant envers vos camarades marcheurs. » « Tu sais où tu peux te la mettre, ta règle huit, » dit Olson avec un pâle sourire. « Et attention, tu commences à te ranimer, » dit Garati. À dix-neuf heures, l'allure qui avait dangereusement ralenti s'accéléra un peu. Il faisait frais et en marchant plus vite, on se réchauffait. Ils passèrent sous un viaduc d'autoroute et plusieurs personnes les acclamèrent, la bouche pleine, de l'intérieur d'un café entièrement vitré à l'entrée de la bretelle. « Nous rejoignons l'autoroute quelque part, n'est-ce pas ? » demanda Baker. « Oui, à Old Town, » répondit Garati. « À environ deux cents kilomètres. » Agnes sifflotta entre ses dents. Peu de temps après, ils arrivèrent dans le centre de Caribou. Ils étaient à un peu plus de soixante-dix kilomètres de leur point de départ. Caribou déçut tout le monde, c'était exactement comme Limestone. La foule était plus nombreuse, mais à part cela, ce n'était qu'une petite ville industrielle avec quelques magasins et stations-services, un centre commercial qui organisait, comme le proclamait partout des affiches, notre semaine annuelle à prix coûtant, et un parc avec un monument au bord. Une petite fanfare de lycée, cacophonique, joua l'hymne national et un pot pourri de marche de Soussa, et ensuite, avec un mauvais goût presque macabre, la marche sur Pretoria. La femme qui avait créé des histoires au carrefour, si loin derrière eux, était encore là. Elle cherchait toujours Percy. Cette fois, elle réussit à franchir le cordon de police et à courir sur la chaussée. Elle passa parmi les garçons en les bousculant et en fit tomber un sans le vouloir. Elle criait à Percy de rentrer à la maison tout de suite. Les soldats prirent leur fusil et pendant un moment, on eut bien l'impression que la maman de Percy allait s'attirer un ticket d'intervention. Enfin, un agent de la circulation lui fit une clé au bras et l'entraîna. Un petit garçon, assis sur un tonneau propriété du Maine et qui mangeait un hot dog, regarda les flics pousser la maman de Percy dans un quart de police. Ce fut le grand moment de la traversée de Caribou. « Qu'est-ce qu'il y a après Old Town, Ray ? » demanda McVries. « Je ne suis pas une carte routière ambulante, » répliqua Garati avec mauvaise humeur. « Bangor, je suppose, et puis Augusta. Ensuite, c'est Kittri, à la frontière de l'État, à environ 530 kilomètres d'ici, plus ou moins. Ça te va ? Je ne sais rien d'autre. » Quelqu'un s'y flotta. « 530 kilomètres ? » « Pas croyable, » marmonna sombrement Harkness. « Toute cette connerie est incroyable, » déclara McVries. « Je me demande où est le commandant. » « À Opieux, à Augusta, » dit Olson. Ils rirent tous et Garati se dit que c'était quand même bizarre que le commandant soit passé de Dieu à Maman en quelques heures. » « Plus que 95. » Mais ce n'était plus le pire. Le pire, c'était d'essayer d'imaginer McVries éliminé ou Baker, ou Harkness, avec son idiotie de livre. Son esprit se rebellait à cette pensée. Une fois caribous derrière eux, la route redevint déserte. Ils franchirent un carrefour de campagne où une unique lampe à arc, très haute, les éblouit de son éclairage cru et allongea leurs ombres noires sur la chaussée. Un train siffla dans le lointain. La lune brillait d'une clarté diffuse à travers la brume de terre qui devenait nacrée et opalescente sur les champs. Garati but un peu d'eau. « Avertissement ! Avertissement numéro 12 ! C'est votre dernier avertissement ! » Le douze était un garçon nommé Fenter, qui portait un T-shirt souvenir proclamant « J'ai pris le funiculaire du pont Washington ! » Fenter submectait les lèvres. Le bruit courut qu'un de ses pieds s'était gravement rédit. Quand il fut abattu dix minutes plus tard, Garati n'éprouva pas grand-chose. Il était trop fatigué. Il contourna Fenter. En baissant les yeux, il vit quelque chose briller dans sa main. C'était une médaille de Saint-Christophe. « Si je m'en sors, » annonça tout à coup Mac Vries, « vous savez ce que je vais faire ? » « Ben quoi ? » demanda Baker. « Forniquet, jusqu'à ce que ma queue vire au bleu. Jamais je n'ai tellement bandé qu'à sept minutes, 19h45 le 1er mai. » « Tu parles sérieusement ? » demanda Garati. « Ah oui, je te crois. Je pourrais même bander pour toi, Ray, si tu n'avais pas besoin de te raser. » Garati pouffa. « Le prince charmant, voilà qui je suis, » dit Mac Vries, en portant une main à sa cicatrice. « Il ne me manque que la belle au bois dormant. Je la réveillerai avec un gros bisou mouillé, et nous partirions tous les deux au galop dans le coucher du soleil, au moins aussi loin que le premier Holiday Inn. » « Marcheriez, » dit Olson d'une voix morne. « Hein ? » fit Mac Vries. « Vous marcheriez dans le coucher du soleil, » reprit Olson. « Oui, si tu veux, nous marcherions dans le coucher du soleil. Mais l'amour vrai, n'importe comment. Tu crois à l'amour vrai, hein, Hank chéri ? » « Oh oui, je crois à une bonne partie de jambes en l'air, » dit Olson, et Art Baker éclata de rire. « Moi, je crois à l'amour vrai, » affirma Garati, et il le regretta aussitôt parce que c'était trop naïf. « Tu veux savoir pourquoi je n'y crois pas ? » lui demanda Olson avec un sourire sournoir, effrayant. « Demande à Fenter, demande à Zuck. Eux, ils savent. » « C'est une foutue attitude, » jugea Personne. Il venait de surgir de l'obscurité et marchait de nouveau avec eux. Personne boitait, pas gravement, mais il boitait visiblement. « Oh non, pas du tout, » protesta Mac Vries, et il ajouta énigmatiquement. « Personne n'aime un mort. » « Edgar Allan Poe les aimait, » dit Baker. « J'ai fait une rédaction sur lui en classe, et ça disait qu'il avait des tendances à l'année nécro... nécrophilie, » dit Garati. « Ouais, c'est ça, » dit l'autre. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Personne. « Ah, ça veut dire qu'on a envie de coucher avec une morte, » expliqua Baker. « Ou un mort, si on est une femme. » « Ou si on est pédé, » plaisanta Mac Vries. « Mais comment est-ce qu'on en est venu là, » se plignait Olson. « Comment diable est-ce qu'on en vient à parler de baiser des morts ? C'est foutrement répugnant. » « Pourquoi pas ? » demanda une voix grave, profonde, celle d'Abraham, le numéro 2, un grand garçon déguingandé qui marchait entraînant les pieds. « Je crois que nous devrions tous prendre le temps de réfléchir à la vie sexuelle que nous trouverons peut-être dans l'au-delà. » « Moi, j'aurais Marilyn Monroe, » dit Mac Vries. « Et je te laisse Eleanor Roosevelt, Abe, mon petit vieux. » Abraham lui fit un bras d'honneur. Devant eux, un soldat donna un avertissement. « Une seconde, dites, une foutue seconde. Vous vous écartez tous du sujet, tous, » dit Olson. Il parlait lentement comme s'il se débattait avec un terrible problème d'expression. « La qualité transcendantale de l'amour, une conférence du célèbre philosophe Henri Olson, » dit Mac Vries, auteur de « Une pêche n'est pas une pêche sans un noyau » et autres œuvres de « Oh, attendez ! » glapit Olson d'une voix stridente. « Attendez, l'amour, c'est une blague, c'est rien, un gros zéro pointé. Vous avez compris ? » Personne ne répondit. Garati regardait devant lui, au loin, la remontée des collines noires, avec le noir du ciel piqueté d'étoiles. Il se demandait si les légers picotements qu'il ressentait dans la cambrure de son pied gauche n'annonçaient pas une crampe. « Je veux m'asseoir, » pensa-t-il avec irritation. « Merde, je veux m'asseoir. » « L'amour, c'est du bidon, » tempétait Olson. « Il y a trois grandes vérités dans le monde, qui sont un bon repas, une bonne baise et une bonne idée. Et c'est tout. » « Et quand on devient comme Fenter et Ezek ? » « Ta gueule ! » fit une voix ennuyée, et Garati fut certain que c'était celle de Stebbins. Mais quand il se retourna, Stebbins marchait simplement le long du bas-côté en regardant la chaussée. Un avion à réaction les survola, laissant derrière lui le bruit de ses réacteurs et une ligne de craie en travers de la nuit. Il passa assez bas pour qu'il voit ses feux de position, clignotants, jaunes et verts. Bakker s'était remis à s'y flotter. Garati ferma presque les paupières, ses pieds avançaient d'eux-mêmes. Dans son demi-sommeil, son esprit lui échappa. Des pensées vagabondes s'y pourchassaient paresseusement. Il se souvenait d'une berceuse irlandaise que sa mère lui chantait quand il était tout petit. Une histoire de coq et de moule. Eh oh, eh oh ! Et son visage, si beau, celui d'une actrice de cinéma. Il voulait l'embrasser et rester éternellement amoureux d'elle. Quand il serait grand, il l'épouserait. Elle fut remplacée par la figure polonaise souriante de Jan et ses cheveux foncés tombant jusqu'à sa taille. Elle était en maillot de bain deux pièces, sous un parasol de plage, parce qu'ils allaient à Raid Beach. Lui-même portait un short en jean effrangé. Jan disparut, ses traits devinrent ceux de Jimmy Owens, le gosse qui habitait à côté de chez eux. Jimmy avait cinq ans, et lui aussi. Et la mère de Jimmy les avait surpris à jouer au docteur dans le bac à sable derrière leur maison. Ils se montraient leur friquette. C'était comme ça qu'ils l'appelaient, leur friquette. La mère de Jimmy avait appelé sa mère, et celle-ci était venue le chercher. Elle l'avait fait asseoir dans sa chambre, et lui avait demandé s'il serait content qu'elle l'envoie dans la rue sans vêtements. Son corps assoupi se contracta de honte et de gêne, de honte profonde. Il avait pleuré et supplié, supplié qu'elle ne le fasse pas marcher tout nu dans la rue, et de ne rien dire à son père. Ils avaient sept ans maintenant. Jimmy Owens et lui regardaient, par la vitre poussiéreuse des bureaux de l'entreprise de bâtiment Bure, les calendriers ornés de dames nues accrochées au mur, conscients de ce qu'ils voyaient, mais sans vraiment le savoir, avec une sorte de frémissement honteux mais excitant. Il y avait une dame blonde avec un bout de soie bleue drapée en travers de ses hanches, et il l'avait regardée pendant longtemps. Il se disputait en se demandant ce qu'il pouvait bien y avoir sous la soie bleue. Jimmy disait qu'il avait vu sa mère toute nue. Jimmy disait qu'il savait. Jimmy disait que c'était poilu et fendu. Il avait refusé de le croire parce que ce que racontait Jimmy était dégoûtant. Malgré tout, il était sûr que les dames étaient différentes des messieurs, là, en bas, et ils avaient passé tout un crépuscule mauve d'été à en discuter, en tuant les moustiques et en regardant une partie de baseball dans le terrain vague derrière l'entreprise de déménagement, en face de Bure. Il croyait sentir, il sentait réellement, dans son rêve, à demi-éveillé, le bord du trottoir sous ses fesses. L'année suivante, il avait frappé Jimmy Owens sur la bouche avec le canon de son fusil à air comprimé, alors qu'il jouait à la guerre, et Jimmy avait dû recevoir quatre points de suture à la lèvre supérieure. Un an plus tard, ils avaient déménagé. Ils n'avaient pas voulu frapper Jimmy sur la bouche, c'était un accident. Il en était tout à fait certain, même si à ce moment-là, ils savaient que Jimmy avait eu raison, parce qu'il avait vu sa propre mère toute nue. Il ne l'avait pas fait exprès, c'était un accident. Elles étaient poilues, là, en bas, poilues et fendues. « Chut, ce n'est pas un tigre, mon trésor, c'est ton nounours, tu vois ? Des coques, des moules, et oh, et oh. Maman aime son petit garçon. Chut, fais dodo. Avertissement, avertissement numéro 47. » Il reçut un grand coup de coude dans les côtes. « Hé, c'est toi, vieux, debout là-dedans ! » s'exclama McVrys en riant. « Quelle heure est-il ? » demanda Garati d'une voix pâteuse. « 20h35, » répondit l'autre. « Mais j'ai... » « Oui, t'as dormi des heures, » tranchait à McVrys. « Je sais ce que c'est. » « Ma foi, c'est bien l'effet que ça m'a fait, » dit Garati. « Oui, c'est ton cerveau qui a pris la veille-voix de l'évasion, » dit McVrys. « Tu ne rêves pas que tes pieds puissent en faire autant ? » Garati se dit que les souvenirs étaient comme une ligne tracée dans la terre. Plus on revenait en arrière, plus cette ligne était brouillée et difficile à voir, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien que du sable lisse et le trou noir du néant d'où on était sortis. Les souvenirs s'étiraient en somme comme la route, mais ici elle était dure, bien réelle et tangible. Mais celle du début, celle de 9h du matin, était loin et sans signification. Ils avaient couvert à pied près de 80 km. Le bruit courut que le commandant les passerait en revue et ferait un bref discours quand ils arriveraient aux 80. Mais pour Garati, ça devait être une fausse nouvelle. Ils gravirent une longue côte raide et Garati fut tenté d'enlever son blouson. Il se retint mais baissa la fermeture et marcha un moment à reculons. Les lumières de caribou clignotaient et il pensa à la femme de l'hôte qui s'était retournée et transformée en statue de sel. « Avertissement ! Avertissement numéro 47 ! Deuxième avertissement ! » Garati mit quelques instants à comprendre qu'il s'agissait de lui. Son deuxième avertissement en dix minutes. Il recommença à avoir peur, il pensa au garçon inconnu qui était mort parce qu'il avait ralenti une fois de trop. « Était-ce son tour maintenant ? » Il regarda autour de lui. McVry's, Harkness, Baker et Olson le dévisageaient tous, Olson particulièrement. Il distinguait son expression avide malgré l'obscurité. Olson avait survécu à six autres marcheurs. Il voulait faire de Garati le septième, le porte-bonheur. Il voulait que Garati meure. « J'ai quelque chose de spécial ? » demanda rageusement Garati. « Non ! » Marmona Olson en détournant les yeux. « Bien sûr que non ! » Garati marcha alors avec détermination en balançant ses bras agressifs. Il était vingt heures quarante. À vingt-deux heures quarante, dans douze kilomètres, il serait libéré. Il ressentit une envie presque démente de proclamer qu'il en était capable, que la rumeur ne circulerait pas sur lui, qu'il n'allait pas le voir recevoir son ticket, du moins pas encore. La brume s'étalait en nappe sur la route, où les silhouettes des garçons se déplaçaient comme de sombres îles, flottant à la dérive. Au quatre-vingtième kilomètre de la marche, ils passèrent devant un petit garage fermé, avec une pompe à essence rouillée. Ce n'était qu'une forme menaçante dans le brouillard. La seule clarté venait de la lumière fluorescente d'une cabine téléphonique. Le commandant ne vint pas. Personne ne vint. La route virait et descendait en pente douce. En bas, il y avait un grand panneau routier jaune. Le message courut de bouche en bouche, mais Garati avait lu le panneau avant même qu'il lui parvienne. « Côte abrupte, poids lourd passé en première. » Des protestations et des gémissements. Quelque part devant, Barkovitch cria joyeusement. « Mettez le paquet, les gars ! Qui c'est qui fait la course avec moi jusqu'en haut ? » « Oh, ferme ta grande gueule de con, espèce de petit salopard ! » marmonna quelqu'un. « Il craque ? » dit Baker. « Oh non ! » répliqua McVries. « Il ne fait que s'étirer. Les types comme lui ont une sacrée allonge. » « Je crois pas que je vais pouvoir gravir cette côte, » dit très calmement Olson. « Pas à six kilomètres à l'heure. » La colline se dressait devant eux. Ils étaient presque au pied. Avec le brouillard, impossible de voir le sommet. « Aussi bien, » pensa Garati. « Ça monte comme ça, sans jamais s'arrêter. » Ils commencèrent à grimper. Ce n'était pas si dur si on regardait ses pieds en marchant et si on se penchait un peu en avant. On fixait le petit bout de chaussée entre ses pieds et on avait l'impression qu'on marchait sur un terrain plat. Naturellement, on ne pouvait pas se raconter des histoires ni prétendre qu'on n'avait pas le souffle court ou les poumons brûlants. On ne sut comment, la rumeur arriva de l'avant. Apparemment, certains avaient encore du souffle à gaspiller. Elle prétendait que cette côte était longue de 400 mètres. Et puis le bruit courut qu'elle était de trois kilomètres et qu'aucun marcheur n'avait reçu son ticket sur cette colline. Le bruit courut ensuite que trois garçons avaient reçu leur ticket sur cette côte l'année dernière. Et après ça, la rumeur cessa. « Je ne peux pas », répétait Olson. « Je ne peux plus ». Il haletait comme un chien. Mais il continuait de marcher. Ils marchaient tous. On entendait de petits grognements, des respirations saccadées, et puis la litanie monotone d'Olson, le raclement de nombreux pieds, le grincement et le claquement du half-track à côté d'eux. Garati sentait grandir sa peur. Il risquait réellement de mourir là. Ce ne serait pas du tout difficile. Il avait déconné. Il avait écopé de deux avertissements. Déjà, il ne devait guère être au-dessus de la limite en ce moment. Il lui suffisait de ralentir un tout petit peu et ce serait le troisième avertissement, le dernier. Et ensuite… « Avertissement ! Avertissement numéro 70 ! » « Écoute, Olson, il joue ta chanson ! » avertit McVrys en soufflant. « Remue tes pieds ! Je veux te voir danser dans cette côte, comme Fred Astaire ! » « Qu'est-ce que ça peut te foutre ? » granda furieusement Olson. McVrys ne répondit pas. Olson se découvrit une petite réserve et réussit à presser le pas. Garati se demanda, d'une façon assez morbide, si ce petit peu de réserve était le bout du rouleau pour Olson. Il se demanda aussi où en était Stibbins, là-bas, en queue de peloton. « Comment ça va, Stibbins ? Tu fatigues ? » Devant eux, un garçon nommé Larson, le numéro 60, s'assit subitement sur la chaussée. Il reçut un avertissement. Les autres s'écartèrent et le contournèrent, comme la mer rouge s'écartant pour les enfants d'Israël. « Je m'assois juste un moment, d'accord ? » dit Larson, avec un bon sourire confiant. « Je ne peux plus faire un pas pour l'instant. » Son sourire s'élargit encore et il se tourna vers le soldat, qui avait sauté du halftrack, son fusil dans une main et son chronomètre d'inox dans l'autre. « Avertissement ! Avertissement 60 ! » dit le soldat. « Deuxième avertissement. » « Écoutez, je les rattraperai, » se hâta d'affirmer Larson. « Je ne fais que me reposer un peu. Un type ne peut pas marcher tout le temps, pas tout le temps. Pas vrai, hein, dites ? » Olson laissa échapper un petit gémissement en passant à côté de Larson, s'écartant vivement quand il essaya de lui attraper le bas du pantalon. Garati avait les tempes qui bourdonnaient. Larson reçut son troisième avertissement. « Maintenant, il va comprendre, » pensa Garati. « Maintenant, il va se lever et se carapater. » Et finalement, Larson comprit. La réalité revint s'abattre sur lui. « Non ! » hurla-t-il d'une voix alarmée. « Non ! Attendez une seconde ! Faites pas ça ! Je vais me lever ! » « Non, non ! » le coup de feu. Ils gravirent la pente. « Reste quatre-vingt-treize bouteilles de bière sur l'étagère, » murmura McVry. Garati ne dit rien. Il regardait ses pieds et concentrait toute son attention sur son arrivée en de la côte, sans troisième avertissement. Elle ne pouvait pas durer beaucoup plus longtemps, cette monstrueuse côte sûrement pas. Assez loin devant eux, quelqu'un poussa un cri aigu, gargouillant, et puis les fusils tirèrent à l'unisson. « Barkovitch ! » cria Baker. « C'était Barkovitch, j'en suis sûr ! » « Tu te gourres, Pekno ! » glapit Barkovitch dans l'obscurité. « Tu te gourres à cent pour cent ! » Ils ne virent pas du tout quel garçon avait été abattu après Larsson. Il était à l'avant-garde, et il avait été traîné à l'écart avant qu'il le rejoigne. Garati le va les yeux de la chaussée, et le regretta immédiatement. Il avait aperçu le sommet de la côte, mais à peine. Ils avaient encore à parcourir la longueur d'un terrain de football. Autant dire cent kilomètres. Personne ne parlait. Chacun s'était replié sur soi-même, dans son petit monde particulier de douleurs et d'efforts. Les secondes semblaient des heures. Près du sommet, un chemin de terre plein d'ornières partait de la route, et il y avait là un paysan avec sa famille. Ils regardèrent passer les marcheurs, un vieux avec un front profondément ridé, une femme à la figure en lame de couteau, dans un manteau noir informe, et trois adolescents qui avaient tous l'air de meurer. Il ne lui manque qu'une fourche, Alta McVry's, qui transpirait, et Grant Wood pour le peindre. Quelqu'un cria « Salut Pépé ! » Le fermier, sa femme et leurs enfants ne dirent rien. Ils ne souriaient pas, ils ne fronçaient pas les sourcils, ils ne brandissaient pas de pancartes, ils n'agitaient pas la main. Ils regardaient simplement. Ils rappelèrent à Garati les westerns qu'il allait voir au cinéma tous les samedis après-midi dans son enfance, où le héros était abandonné dans le désert avec les vautours qui volaient en cercle au-dessus de lui. Garati fut heureux de laisser cette famille derrière eux. Il supposait que ce paysan, sa femme et ses trois enfants idiots seraient là vers 21h le 1er mai de l'année prochaine, et de la suivante, etc. Combien de garçons avait-il vu abattre ? Une douzaine ou deux ? Garati préféra ne pas y penser. Il prit une gorgée de son bidon, se rinça la bouche et recracha l'eau. La côte montait toujours. À l'avant, Tollande s'évanouit et fut tué sans même avoir entendu ses trois avertissements. Garati avait l'impression qu'ils escaladaient cette côte depuis un mois. Ouais, ça devait faire un mois au moins, parce qu'il marchait depuis plus de trois ans. Il pouffa un peu, prit encore une gorgée d'eau, la garda un moment dans sa bouche et l'avala. Pas de crampe. Une crampe l'achèverait à présent, mais ça ne pouvait pas arriver. Ça ne pouvait pas arriver parce que quelqu'un avait plongé ses souliers dans du plomb liquide alors qu'il avait le dos tourné. Neuf de moins, et un tiers d'entre eux avaient disparu là, sur cette colline. Le commandant avait dit à Olson de leur en faire baver, et ils en bavaient. Ouïe 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 ! Garati se sentit soudain la tête légère, un vertige, comme s'il allait tourner de l'œil à son tour. Il se gifla sévèrement d'un bon aller-retour violent. « Ça va ? » demanda McVry's. « Ouais, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, » répondit-il. « Verse-t-on... » un allaitement, une respiration sifflante. « Verse-t-on bidon sur ta tête ? » Garati suivit le conseil. « Je te baptise Raymond Davis Garati, Pax Vobiscum. » L'eau était très froide. Elle leur anima. Quelques gouttes ruisselèrent sous sa chemise en rigole glaciale. « Bidon, 47 ! » hurla-t-il. L'effort de son cri le laissa de nouveau affaibli. Il regretta de ne pas avoir attendu un peu. Un des soldats arriva en trottinant et lui tendit un bidon plein. Garati sentit que les yeux impassibles du soldat prenaient sa mesure. « Allez-vous-en ! » dit-il grossièrement en prenant le bidon. « Vous êtes payé pour me fusiller, pas pour me regarder. » Le soldat s'en alla, sans la moindre expression. Garati s'obligea à marcher un peu plus vite. Ils continuèrent de monter et personne d'autre ne fut abattu. Ils arrivèrent enfin au sommet à 21h. Ils étaient sur la route depuis 12h. Cela ne voulait rien dire. La seule chose qui importait, c'était le vent frais soufflant au sommet de la colline et un chant d'oiseaux, et la sensation de la chemise mouillée sur la peau et les souvenirs dans sa tête. Ces choses-là avaient de l'importance, et Garati s'y cramponnait avec l'énergie du désespoir. C'était à lui, et c'était tout ce qui lui restait. « McVryze ? » demanda-t-il. « Ouais ? » fit celui-ci. « Merde ! Qu'est-ce que je suis content d'être encore en vie ? » McVryze ne répondit pas. Il descendait maintenant. La marche était facile. « Je vais me donner du mal pour le rester, » ajouta Garati, presque comme s'il s'excusait. La route tournait doucement. Ils étaient encore à 185 kilomètres d'Houlton et du sol relativement plat de l'autoroute. « C'est ce qu'il te faut, non ? » répondit enfin McVryze. Sa voix était écassée, pleine de toiles d'araignée, comme si elle provenait d'une cave poussiéreuse. Pendant un moment, ni l'un ni l'autre ne parla. Personne ne parlait. Bacquer avait toujours sa démarche nonchalante. Il n'avait pas reçu un seul avertissement. Les mains dans les poches, balottant doucement la tête au rythme de ses pas, de ses pieds plats. Olson en était revenu à « Je vous salue, Marie », pleine de grâce. Sa figure était une tâche blanche dans la nuit. Arkness mangeait. « Hé, Garati ! » dit McVryze. « Oui, je suis là. » « Tu as déjà assisté à la fin d'une longue marche ? » demanda-t-il. « Euh, non. Et toi ? » « Bon Dieu, non ! » répondit McVryze. « Je pensais simplement, comme tu es du coin. » « Non, mon père en avait horreur. Il m'a emmené une fois en voir passer une, histoire de, comment on dit, comme une leçon de choses. Mais c'était la seule fois. » « Moi, j'en ai vu une. » Garati sursauta au son de cette voix. « C'était Steve Beans. » Il était presque arrivé à leur hauteur, la tête toujours penchée, ses cheveux blonds tombant autour de ses oreilles comme une minable auréole. « Et comment c'était ? » demanda McVryze, d'une voix curieusement rajeunie tout à coup. « Tu veux vraiment le savoir ? » répliqua Steve Beans. « J'ai demandé, oui, pas vrai. » Steve Beans ne répondit pas. Garati était de plus en plus intrigué par lui. Il n'avait pas flanché. Rien n'indiquait qu'il allait flancher. Il marchait sans se plaindre, et depuis celui du départ, il n'avait reçu aucun avertissement. « Ouais, comment c'était ? » demanda Garati, presque involontairement. « J'ai vu ça il y a quatre ans, » répondit Steve Beans. « J'avais treize ans. Ça s'est terminé à environ 25 kilomètres après la frontière du New Hampshire. Il y avait la garde nationale et 16 escouades fédérales pour renforcer la police de l'État. Fallait bien. Les gens étaient serrés comme des sardines de chaque côté de la route sur 80 kilomètres. Plus de 20 personnes sont mortes étouffées ou piétinées avant que ce soit fini, parce que les gens essayaient de marcher avec les concurrents et ils voulaient voir la fin. J'avais une place assise au premier rang, mon vieux me l'avait trouvé. « Qu'est-ce qu'il fait, ton vieux ? » demanda Garati. « Il est dans les escouades, » répondit Steve Beans. « Il avait très bien calculé. Je n'ai même pas eu à bouger. La marche s'est terminée presque devant moi. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » demanda Touba Olson. « Je les ai entendus venir avant de les voir. Tout le monde a entendu. C'était une grande ronde sonore qui se rapprochait. Il a fallu attendre encore une heure avant qu'ils soient assez prêts pour qu'on les voie. Ils ne regardaient pas la foule, aucun des deux qui restaient. C'était comme s'ils ne savaient même pas que la foule était là. Ils ne regardaient que la route. Ils boitaient tous les deux, ils se traînaient, à croire qu'ils avaient été crucifiés et descendus de la croix et qu'ils étaient forcés de marcher avec les clous encore dans les pieds. Ils écoutaient tous Stibbins à présent. Un silence d'horreur s'était abattu sur eux. La foule leur criait après, comme s'ils pouvaient encore entendre. Il y en avait qui hurlait le nom d'un type ou de l'autre, mais la seule chose qu'on comprenait vraiment, c'était « Go ! Go ! » J'étais bousculé et pressé de tous les côtés. Le mec à côté de moi s'est pissé ou chié dessus, je ne sais pas. Ils sont passés juste devant moi. Il y avait un grand blond avec la chemise ouverte. Une de ses semelles de chaussures s'était décollée ou décousue ou je ne sais quoi, et elle claquait. L'autre n'avait même plus de chaussures et ses chaussettes s'arrêtaient à la cheville. Le reste, eh bien, il les avait usés à la marche. Il avait les pieds violets, on voyait les vaisseaux éclater. Je crois qu'il ne les sentait même plus. On a peut-être pu faire quelque chose pour ses pieds plus tard, je ne sais pas, peut-être. « Oh, assez, pour l'amour de Dieu, tais-toi ! » C'était McVry's. Il paraissait écœuré, désemparé. « C'est toi qui voulais savoir ? » lui dit presque gentiment Stibbins. « C'est pas ce que tu disais ? » Pas de réponse. Le half-track pétaradait, cliquetait et grinçait sur le bas-côté. Et plus haut, quelqu'un reçut un avertissement. « C'est le grand blond qui a perdu, » reprit Stibbins. « J'ai tout vu. Il venait juste de passer devant moi. Il a levé les deux bras au ciel, comme s'il était Superman. Mais au lieu de s'envoler, il est tombé sur le nez et lui ont collé son ticket au bout de trente secondes, parce qu'il avait déjà trois avertissements. Ils en avaient tous les deux trois. » Alors la foule s'est mise à applaudir et à pousser des cris, à acclamer et à applaudir. On voyait bien que le gosse qui avait gagné essayait de dire quelque chose. Alors les gens se sont tus. Il était tombé à genoux, vous savez, comme s'il allait prier. Seulement, il pleurait, simplement. Et puis il s'est traîné vers l'autre garçon et il a fourré sa figure dans la chemise du grand blond. Il a commencé à parler, mais nous ne pouvions pas l'entendre. Il parlait dans la chemise du mort. Il s'adressait au gosse mort. Et puis les soldats se sont précipités et lui ont dit qu'il avait remporté le prix et lui ont demandé ce qu'il voulait faire. « Et qu'est-ce qu'il a répondu ? » demanda Garati. « Il lui sembla que dans cette question, il jouait toute sa propre vie. » Il ne leur a rien dit du tout, pas tout de suite. Il parlait au gosse mort. Il lui disait quelque chose au mort, mais nous n'entendions pas. « Et alors qu'est-ce qui s'est passé ? » demanda Pearson. « Je ne me souviens pas, » répondit Stibbins d'une voix lointaine. Personne ne fit de réflexion. Garati ressentait une sensation de panique, d'étouffement, comme si on l'avait fourré, poussé dans une canalisation souterraine trop étroite pour qu'il s'en sorte. À l'avant, un troisième avertissement fut lancé et un garçon émit une plainte désespérée, rauque, comme un corbeau agonisant. « S'il vous plaît, mon Dieu, faites qu'il ne tue personne en ce moment, » pensa Garati. « Je vais devenir fou si j'entends les fusils maintenant. S'il vous plaît, mon Dieu, s'il vous plaît. » Quelques minutes plus tard, les fusils firent résonner dans la nuit leur bruit de mort. Cette fois, c'était un garçon petit et trapu, en vaste maillot de football rouge et blanc. Garati crut d'abord que la maman de Percy n'allait plus avoir à le chercher ni à s'en inquiéter, mais ce n'était pas Percy. C'était un garçon du nom de Quincy ou Quentin ou quelque chose comme ça. Garati ne devint pas fou. Il se retourna pour s'adresser avec colère à Stibbins, pour lui demander, peut-être, l'effet que ça faisait d'infliger une telle horreur à un garçon qui allait mourir. Mais Stibbins avait reculé à sa place habituelle, et Garati était de nouveau seul. Et il marchait, tous les 90. 10.